et yo tout le monde se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour regarder des gameplays de viper viper qui est un joueur exceptionnel qui est vraiment montant en puissance ces derniers mois il était déjà excellent il y a quelques temps mais là elle est vraiment en train d'exploser surtout en ladder où il fait des perfs incroyables le tournoi mondial aussi de ce de fin de samedi je crois non c'était quand c'était bas milieu de semaine milieu de semaine où il était en 30 34 0 je crois malheureusement il est fini 4e parce qu'à la fin il n'avait pas pu jouer il y a aussi les cours etc parce qu'il a 15 ans il me semble qu'il a 15 ans et franchement pour son âge il est quand même incroyable donc il joue son petit cochon roquette bourreau tornade un dé qui l'a pas lâché depuis depuis très 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 longtemps facilement 2-3 ans je dirais deux ans facilement deux ans c'est sûr faudrait lui demander depuis combien de temps il joue ce deck mais c'est quand même oufissime les potes je vais juste vous demander quelque chose il y aura sa chaîne en description donc qui poste des gameplays sur sa chaîne youtube sont sans commentaries ni rien juste des gameplays mais en vrai juste à regarder c'est un truc de malade si vous voulez apprendre à jouer son deck c'est vraiment le top il à l'heure actuelle il ya 1600 abonnés quand je tourne la vidéo donc on va essayer de lui faire péter les deux cas sera vraiment super sympa à vous alors n'hésitez pas les potes à bombarder la barre d'abonnement lien dans la description nous on est parti pour regarder des petits gameplays et le premier rien que le premier ça tombe contre morten enfin morten qui est un des meilleurs joueurs du monde qui a fait la c'est réelle qui a perdu contre surgique à la 1hp lors de la finale c'est un très très gros joueur c'est pas c'est pas le petit joueur c'est pas le petit joueur mortine quand tu tombes dessus t'es pas content du tout et directement le cochon qu'on voyait de la part de viper qui va mettre deux coups défendu par des battes les battes qui vont hop partir en counterpatch avec le petit le petit mineur les sapeurs à droite avec la pression très très bien défendu de la porte de viper on a pris pratiquement on a pris ses routes ici on s'est fait gratter un peu par le mineur et l'archemagique l'archemagique qui lui fait mal quand même c'est moi pas par exemple si j'aurai le deck de viper j'enlèverais la roquette je mettrais une pdf à cause des archemagiques je vais tester cette carte mais l'archemagique voilà qui lui a fait mal on dit le début de la game morten qui a bien profité de la valkyrie enfin que la valkyrie soit devant la tour pour pour mettre des dégâts le petit esprit glace malheureusement qui a pas sauté sur les gobelins je pense que c'était juste pour cycler un de la porte de viper ici l'esprit glace malheureusement les premières ont été posés au même moment le petit cochon qui ont envoyé malheureusement la tour à bon alors je sais pas trop comment il je pense qu'il y en a je pense que c'est que des gameplays weekend mais mais en vrai c'est incroyable genre comment ils viennent ce genre de match-up c'est oufissime il a des placements genre tous ses placements sont millimétrés sans c'est oufissime on l'a juste à mettre une petite bûche est-ce que ça repart archemagique non le petit esprit glace directement posé au cas où justement qui est l'archemagique qui soit posé de la part de de mort et une chance que c'était une sorte de pre-shot ce qu'il n'est pas beaucoup d'électeurs dans l'un an de de viper quand elle a posé l'esprit glace donc je pense plus que ce soit un projet de coach aux pieds comment défoncer de valkyrie est-ce qu'on a un cochon pour l'attirer on a un cochon pour attirer la valkyrie assez parfait en la tour à bon roll à tour à bon de mort et qui miscliques du coup on va prendre deux coups de cochon là dessus contre contre vaille peur prendre deux coups de cochon croyez moi c'est pas ouf est-ce qu'on t'en a de les mineurs on t'en a de les mineurs les gobelins qui vont tanker un peu les battes est ce qu'on rajoute quelque chose pour gérer ses battes ouais on rajoute quand même un bourreau prendre vraiment zéro dégâts alors est-ce que c'était vraiment viable je sais pas on fait qu'on met une petite bûche a malheureusement la bûche il voulait décaler l'arche magique pour pas que ça tape la tour c'est un peu dommage il aurait fallu décaler dans l'autre sens je pense bon après c'est lui le maître c'est pas moi et pour l'instant viper qui est un peu qui est un peu en retard malgré le miscliques de la tour à bonnes de la part de morten sur la game ok les petits gobelins qui vont tranquillement défendre ses sapeurs ok esprit glace plus valkyrie j'imagine parfait pour prendre ah non ok bourreau moi je pensais qu'il aurait mis valkyie ok le petit bourreau qui se met bien du coup on va rajouter une valkyrie est-ce qu'on remet un cochon derrière ou une roquette on décide de roquette ok non on attend temporis pourquoi pas non on requête plus tornade oula oula j'ai pas tout compris j'ai pas tout compris ok non l'attendait c'était pour c'était pour comment dire que le bourreau tuto ok la petite bûche en plus pour les gratter on va mettre un esprit glace j'imagine ah non mais les les merdes comment s'appelle les gobelins putain je galère les gobelins et la valkyrie plus les surglaces pour défendre les sapeurs et la valkyrie putain très très belle défense en super clean j'aurais absolument pas défendu comme ça j'aurais pas niqué du coup on décide de bûche et de roquette on va perdre la tour on perd la tour oula c'était chaud on perd la tour on a décidé quand même de bon il est obligé il était obligé de mettre roquette bûche mais est-ce que c'était le meilleur timing pour le faire je sais pas après mortel un dé qui est assez vite donc qui peut mettre facilement la pression donc ça aurait pu être compliqué de pouvoir et peur de finir là dessus donc en soi je pense que c'était la meilleure chose à faire donc et du coup on part en une tour partout je vois comment il se débrouille en une tour partout qu'on se déclenche alors j'ai pas vu les gambes et les potes à ce moment il faut que je les vois je les vois en même temps que vous je découvre en même temps que vous ok on une petite bûche le bourreau et la tournée ah ah les sapeurs qui les sapeurs les sapeurs on est obligé de rajouter les valkyrie ça coûte quand même cher malheureusement la tornade qui a pas réussi à prendre les sapeurs ok on prend un coup d'arche magique le mineur qui va pas être défendu parce qu'on a rien on va peut-être mettre une bûche dessus ok on met une bûche ça prend les sapeurs aussi donc ça c'est plutôt clean le bon timing de viper moi je pense tout le monde je pense même pas moi mais tout le monde en général on aurait bûche directement mais viper a temporisé et c'était plutôt cool de sa part de temporiser la valkyrie ici qui a des bons dégâts une tordade en plus pour être sûr de prendre pratiquement zéro dégâts pour l'instant ça va là les deux tours là qui sont au niveau au même niveau d'hp on met une bûche un essuie glace parfait la défense qui est parfaite malheureusement le cochon de viper qui a pas mis de coup on décide directement de partir roquette il n'y a pas de grosseur de la part de mortel donc on peut se permettre d'envoyer des roquettes pour viper pour gratter regardez genre c'est incroyable genre les les commencer les timings les timings sont oufissime genre la tornade était vraiment enfin c'était pile poil ok les petits combien qui ont pré-shot le mineur on décide de tornader les sapeurs aussi qui ont été mieux mid on va prendre des dégâts on repart directement cochon malgré la roquette qui l'a mis viper se fait quand même gratter on est toujours devant terme de dégâts la roquette qui part tout de suite on décide de remettre un archi magique au mid situation mais valkyrie plus plus pour vraiment prendre pratiquement zéro dégâts on a voulu préjeter le mineur on va remettre un archi class on repart roquette j'imagine et c'est vrai il sait qu'il prendra pas plus cher pas enfin il peut laisser gratter mineur genre mineur ne lui mettra jamais autant de dégâts que sa roquette et du coup on va gagner la game là dessus on va gagner le dégâts bon même si ça aurait continué un peu comment dire il lui restait une roquette à cycler et ça aurait été terminé putain la game est incroyable genre vraiment c'est il y a plein de timing genre je pense que nous ce serait fait démonter mais genre viper c'est vraiment tout est millimétré genre même si c'est ouf si franchement y'a rien à dire et je sais pas combien morten à l'heure actuelle voilà morten qui est 29e monde enfin regardez un peu son profil genre 11e monde fin de saison enfin c'est oufissime j'ai pas montré le profil de viper mais 14e monde saison précédente 14e monde meilleure saison 13e monde bah 13e monde je crois que c'est la saison juste avant donc il y a deux saisons il me semble c'est la saison il était il était top 1 2 3 heures de la fin il regardait 8 287 de record en trophée je crois que c'est le quatrième meilleur record du jeu donc c'est quand même assez oufissime et on part sur un deuxième gameplay contre recherche très chère que je connais un peu moins par contre j'ai déjà croisé mais sont sans plus c'est pas un jour que que je retiendrai de nom ça va s'il y aura viper bon faut juste pas se tromper je pense qu'on a remarqué je sais pas c'est quoi la pierre main de départ je pense pour pour viper après j'imagine qu'avec son dé qui temporise quand même assez ou genre il attend souvent que son adversaire débute la game et lui temporise tranquillement de dans son coin ce que va y faire richard aussi aussi donc ça se regarde dans le blanc des yeux pour l'instant ça ne fait rien de ouf on va attendre un peu de voir ce que ça joue donc j'ai décidé de partir veille qui recrète c'est pas peur qui ouvre la game avec une balle qui refont map en soi c'est bien richard n'a pas grand chose pour répondre à ça il aurait pu partir voleuse au plomb de l'autre côté mais c'est pas oufissime le chasseur qui peut embêter par contre un peu vaille peur donc qui est en temps pour exemple vous avez vu perdre de l'électeur ils sont fous genre vraiment c'est ça qui est moi je déteste je déteste vraiment perdre de l'électeur genre si c'est un truc je suis obligé de jouer dès que limite je dis ce que j'aime pas j'aime vraiment pas perdre de l'électeur mais pour vaille peur ça le dérange absolument pas donc le chasseur malheureusement qui va mettre un coup le cochon je crois qu'à taper une fois il me semble oui ça a tapé une fois 384 de parcours le cochon je crois qu'il a tapé une fois si je dis pas de bêtises j'ai pas vu mais c'est pas de toute façon pire vous me confirmerait dans les commentaires mais je crois qu'il a tapé je crois qu'il a tapé ok on l'a voulu jusqu'à gratter un peu du coup on a mis une tournade pour activer la tour du roi je pense qu'on sait que ça joue mineur en face vaille peur de connaître pratiquement tous les décs adverses genre je la font très cher je sais pas parce que je sais pas qui joue mineur mais vaille peur doit le savoir j'imagine parce que fin de toute façon c'est sur un peu je sais je crois qu'il l'a fait dans la journée le pêche ou genre il a fait 14 victoires de suite et justement aussi vous voulez voir d'une gameplay c'est sur sa chaîne lien dans la description je répète qui est la petite voleuse qui va se faire tranquillement géré par la veille qui on décide de mettre un bourreau très très haut pour éviter le poison c'est vraiment pas mal ça pour éviter le poison on va quand même se le prendre on va quand même se le prendre parce qu'on voit le chasseur qui va bien temporiser le chasseur qui fait un bon bon travail comme je vous l'avais dit en plus chasseur elle est posée problème à viper et j'ai pas eu tort du coup on décide directement de partir cochon en counterpush croit l'esprit glace par contre de richard qui était incroyable ce petit esprit glace qui a permis de comment dire de tuer enfin de temporiser l'esprit glace plutôt de viper du coup ça l'a tué et l'esprit glace de richard lui qui reste en vie qui a pu geler le cochon derrière timing était incroyable aussi ça joue très bien généralement quand ça joue des decks cycles on l'adore surtout au top 200 c'est des mets qui sont oufissimes avec les decks enfin c'est vraiment parce que généralement les decks cycles si vous faites une erreur ça peut coûter très cher donc vous n'avez pas trop droit à l'erreur et vous devez maîtriser les déplacements de votre deck sur le bout des doigts ok et pour l'instant on va être qui est pas super bien on va pas se mytho donc ça va après la roquette la roquette qui peut qui peut généralement généralement ça suffit beaucoup de game sa roquette mais il faut les envoyer au bon timing genre c'est pas en mode ce que je vois déjà venir les haters en mode ouais mais c'est facile il est en pauvre il envoie des cochons puis après mais des roquettes non c'est beau et c'est simple que ça ses défenses sont incroyables et ses roquettes sont super bien timé vous envoyez pas roquette comme ça dans le vent en mode j'envoie roquette pour envoyer roquette quoi enfin il faut savoir quand l'envoyer sur quel timing etc et c'est vraiment pas facile du tout là il sait que c'est un bon timing parce qu'il ya plus rien pour mettre la pression et du coup on a apporté de roquettes bûches il me semble on va mettre une bûche pour aller tuer sur les glaces on décide de mettre un besoin de la part de richard pour vite recycler un mineur le mineur malheureusement qui va être repris par la valkyrie du coup le mineur qui va mettre absolument zéro dégâts on est juste à recycler une roquette la roquette qui part et on va gagner mon sac ou au roquette bûche il fallait roquette but je connais pas les dégâts de la roquette par terre j'avoue que je m'en fous un peu mais ça s'est pas joué à grand chose quand même mais il a réussi à gagner moins 36 pour richard ce moins 36 juste regarder un peu le profil d'oreille cherche qui à l'heure actuelle 17e monde c'est oufissime avec le deck avec le deck horoscope je l'adore aussi ce deck qui sort de nulle part mais qui est incroyable 7700 milles de records c'est un beau profil aussi un très très gros joueur et du coup on part sur le troisième gameplay contre chris alors chris que je ne connais absolument pas son pseudo me dirait en tout cas et ça joue zappi je pense que contre zappi se met plutôt bien vapeur roquette à chaque fois pour que tu le zappi donc je pense que ça va plutôt ok on part directement au cochon pour ouvrir la game je pense que dès qu'il a le cochon il ouvre après enfin dans tous les cas il s'en fiche un peu parce que c'est pas c'est pas comme si vous mettiez genre golem fond map ou géant ce genre de choses qui peuvent vous coûter c'est assez cher ou non pardon oui quand je vous dis qu'il a cette amie qui sont incroyables waouh c'était ce qu'il a ce tournée tour mini pk pour prendre zéro coup et actuelle la tour du roi était bon alors rien à dire gros gg waouh bref j'étais en train de dire ouais c'est pas aussi c'est pas c'est pas autant dangereux de commencer avec cochon first play car vous voulez mon argent quoi c'est pas c'est pas du tout la même chose et du coup c'est du genre zappi alors je veux voir comment comment il débrouille contre ça parce qu'en soit il n'y a pas vraiment de gros gros dps dans le deck de viper à part les gobelins on voit qu'il ya les flèches parce que les gobelins c'était ça tape quand même assez fort bourreau valkyrie c'est fort aussi mais c'est pas gros dps genre c'est plus sur la sur le sur la durée surtout avec la tornade donc on décide directement ouh là non désolé les potes pour le petit bug j'ai cru que le zappi allait taper avant heureusement pour viper non du coup il a pu tuer tranquillement ce zappi avec la roquette et défendre les gens les gens qui aura mis zéro dégâts à des gobelins plus derrière qui vont aller gratter un peu on décide de défendre le bourreau bourreau on peut pas trop laisser foulard surtout sur une tour parce que bas un aller-retour ça met assez cher quand même on met une petite pression avec les battes en plus ça oblige une défense de la part de viper c'est plutôt bien joué de la part de christ là dessus il est obligé de défendre il a décidé de pas tornade et de mettre juste une valkyrie ok je vois ça ce genre de plaie au moins j'aurais tendance j'en sais vraiment je sais pas pourquoi pourtant enfin j'espère que vous ça vous fait pas de bug sur le truc puisque j'ai l'impression que des fois ça frise un peu avec l'ipad alors que c'est pas sensé frise mais peut-être la capture qui lag un peu c'est le cas je m'en excuse qui est ce qui est pour temporiser la mousquetaire ça c'est plutôt clean on va sûrement roquette le zappi on va s'embêter avec ça voilà c'est du 6 pour 6 c'est pour ça que son adversaire part pas fond de map avec un zappi ça serait complètement bête de partir fond de gratos et c'est pas le but la petite tornade ohlala cette tornade ohlalala pour attirer en plus le chevalier comme ça pas obligé de rajouter de l'élection sur la défense à gauche franchement c'est clean les petits gobelins pour protéger son bourreau comme ça la valkyrie elle tente de passer devant et la mousquetaire tape la valkyrie donc bourreau et comme ça le bourreau peut continuer à dépasser les gens c'est oufissime bon franchement c'est incroyable encore une fois les timings sont oufissime hop le bourreau qui va tranquillement aller défendre le chevalier la mousquetaire on décide de repartir cette fois ci les api très très haut la roquette instantanée instantanée la roquette sur sur le zappi on par contre le cap c'est très bien d'arrêter de gui s'il te plaît ok on décide de repartir cochon va falloir mettre mini pk la de la part de de chris mini pk qui va défendre ça va être quand même deux coups deux coups de cochon là dessus ok ça va plutôt bien viper les fils esprit glace pour temporiser tout ça et pour attirer les battant sur le bourreau roquette ou pas il n'a pas assez ah oui laisse mais pas il a un peu en retard au niveau des lecteurs du coup on décide de pas défendre avec roquette cette fois ci de défendre avec valkyrie ce qu'on sait qu'on est en retard au niveau des lecteurs et c'est plutôt bien joué parce que c'est deux des lecteurs de moins la valkyrie c4 et la roquette c6 donc c'est deux des lecteurs de moins et ça le remet bien au niveau des lecteurs c'est tellement bien joué on remet la pression de l'autre côté de la part de chris son deck est un peu bizarre mais j'avoue que son double c'est une pression et bien surtout si vous n'avez pas de tornage ni de zap pour gérer les pattes la roquette directement cette fois ci on a les lecteurs pour donc on le fait tout à fait logique et on est toujours devant en termes de dégâts mais ce genre c'est pas c'est pas le deck de viper c'est pas un deck genre vous allez full trois couronnées tout vous avez vu les games de viper à part contre mortel nous séparons de couronne j'ai pas rien encore de couronne avec le match nul la game d'avant c'est une couronne et ça se joue pas à grand chose cette game je pense que vu comment c'est parti ça va se terminer à la roquette de la part pas non pas la roquette je pense pas qu'il y ait une roquette vu qu'elle zappie je dis un peu des conneries voilà le cochon par contre calton de mettre deux coups là dessus le zappie certes ça défend mais ça met du temps ou alors que ça va tranquillement juste full def et du coup terminer terminer avec avec le match nul ok attention parce que là il y a un double push assez c'est le x3 c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'élixir c'est le mec en face ne check pas c'est remettre une valkyrie sur sur le zappie le bourg en plus qui a mis un petit aller-retour sur le zappie donc ça ça met plutôt bien ça met la pression donc je pense que ça va roquette de la part de de viper ça va juste tranquillement full défendre et si on envoie quand même un cochon sur ce timing et c'est plutôt bien joué ce timing là de cochon il est incroyable parce qu'on appuie rien dans la main de chris pour défendre le cochon du coup qui met un coup deux coups trois coups il n'y a même pas besoin de roquette ça termine la tour ce timing était incroyable wow quand je le répéterai encore et encore jusqu'à la fin de la vidéo mais c'est ouf wesh et c'est c'est ouf parce que peu importe ses games enfin peu importe quand il lance etc ce mec déjà tilt très rarement bon ça arrive des fois qu'il dérush mais c'est pas des gros dérush genre sur enfin où il va pendant trois jours il va galérer à monter etc non c'est des petits dérush de 200 300 trophées mais il va les remonter assez facilement c'est ça qui est c'est ouf genre vraiment c'est ouf je regarde le profil de chris parce que son pseudo me dit absolument rien du tout ouais 7093 c'est beaucoup mais c'est pour ça je n'ai jamais vu top 200 et on part dans le quatrième gameplay du coup contre ok plus belle la vie on s'en bat les couilles frérot ok et on hitachi hitachi wakiju wakiju pk bridgefam son pseudo me disait quelque chose pk bridgefam en sodeck qui est là depuis depuis la nuit des temps et qui sera encore là est ce que c'est avec version archi magique ou pas je pense que oui enfin j'imagine ok je vais voir comment il gère ce genre de match up parce que bah le pk ça découpe quand même tout son deck je trouve il n'y a pas grand chose qui comment dire qui arrête le pk bonjour comment il gère ça ok on va partir directement gobelin à gauche on zappe du côté d'hitachi comme ça on prend pas de dégâts le placement de gobelin là de viper c'est pour mettre pour gratter un peu plus alors que si vous les mettez au milieu du pont bah ça gratte un peu moins ok le cochon pour temps pied oula 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 ou ce début de game oula oula alors là comment il la gagne je ne sais pas du tout ça va en vrai ça va il n'est pas il n'est pas il n'est pas vraiment terme d'élixir avec une vaquiri sur le board et franchement les dégâts je m'attendais à plus je m'attendais à beaucoup plus il était vraiment en retard au niveau de l'élixir c'était ouf il a décidé du coup d'assumer les dégâts du billet de combat à gauche et de mettre tranquillement valkyrie c'était plutôt bien jeu de sa part est-ce qu'on t'en a de le fantôme non t'en a de pas on met juste les gobelins ok comme ça on prend qu'un coup de fantôme c'est l'équilibrant plus les dégâts ok c'est bien la version arché magique en cette carte qui est omniprésente depuis quelques temps si je suis persique vous m'entendais voilà donc une heure sympathique oh merci olivier que ça vaut en pleine vidéo bien sûr ok tornade où j'ai pas compris c'était en un arché pour le recul alors qu'on sait que si on le recule ça sert pas à bonnes choses finalement bon est-ce qu'en fait enfin il faudrait calculer en fait genre est-ce que c'est mieux de le reculer comme ça vous prenez pas de dégâts pendant qu'ils reculent ou alors de l'avancer un peu et vous mettez des gars d'attendre en même temps la tour continue mais des dégâts ça j'avoue que je sais pas il faudrait faire le calcul sur une question en commentaire n'était pas me le dire j'avoue que j'en ai aucune idée et parce qu'avec la boule d'oeuvre je me recule aussi mais des fois c'est pas je préfère l'avancé maintenant ok on repart on part cochon mais une bûche c'est qu'il ya le pk va être posé est-ce que ça met deux coups non ça mais malheureusement qu'un coup et l'attention counterpush à c'est le problème vraiment dès que que viper met un cochon counterpush derrière ça fait bobo l'arché magique qui va passer devant par contre ça c'est le met plutôt bien avec les petits goblins portant faux ok on renvoie un cochon sur cette année pouvoir et de la part de citations c'est de mettre double pression est ce que le cochon le cochon va mettre un coup le bourreau qui va tuer le qu'on s'appelle le sorcier électrique ça va être tué également pas le pk ça va tuer rien du tout s'il va il va juste mourir et à droite ça a mis des dégâts aussi pour l'instant viper qui absolument pas bien dans la game ça fait quelques temps qu'il subit à chaque fois ses cochons se font des pop à une vitesse incroyable et derrière il s'explose à des gros counterpush en vrai je pense que le match up est pas simple du tout vraiment on va devoir mettre bûche alors est-ce qu'on met esprigas gobelins ouais on met esprigas gobelins j'imagine ouais voilà gobelins mais on décide de pas mettre bourreau ok 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 on décide de garder le bourreau pour défendre autre chose alors là il sait qu'il n'y a pas il n'a pas grand chose dans la main pour défendre on met bourreau à droite on va mettre valkyrie humide comme ça putain ce placement incroyable aussi les deux tours qui tapent plus le bourreau qui tapent on va tornade l'arché magique pour vite le tuer éviter qu'il gratte la tour également et là par contre on n'a pas grand chose on a un esprigas pour temporiser on remet les gobelins au mid remet un roi mais c'est ouf ça va tellement vite ok le pays va pas connecter on décide de bûche ça va bûcher également l'arché magique et la valkyrie qui va décaler un peu c'est incroyable il a pris là dessus zéro dégâts on décide de ça de la part d'itachi le petit bourreau qui était encore en vie on met pk et cochons esprigas comme ça le comment dire le pk qui se fait geler parce que sinon avec le placement de pk qu'itachi avait mis le cochon aurait mis zéro coup il a ce qui permet quand même au cochon de mettre un coup ok en vrai je sais pas si c'est pas mieux bah en fait non j'allais dire est-ce que c'est pas mieux de la part d'itachi de partir tout du même côté non parce que bourreau tornade ça lui ferait vraiment trop mal surtout avec une valkyrie beaucoup de dégâts donc c'est mieux de partir j'imagine double pêche on décide de mettre poisson gauche pour gratter le bourreau et on requête on requête de la part de de viper ça part sur un sur un cycle roquette et en vrai il a raison il a gratté un peu au cochon et voilà c'est encore une fois comme je vous disais tout à l'heure les tamines de la roquette c'est pas simple là on était en x3 depuis 20 secondes mais il a mis seulement sa première roquette de la game donc bon il a petit sucre gaz pour temporiser tout ça on repart cochon ah non mais frérot l'aipa dit me saoule attention double pêche la voleuse à droite le pk qui va mourir la voleuse qui va enfin la valkyrie pardon qui va tuer la voleuse et l'archi magique on décide tranquillement de rorockette avec une bûche en plus histoire de bien bien gratter il reste 11 secondes enfin 14 secondes 11 10 et normalement ça devrait être la petite tornade pour éviter que l'archi magique connecte à la tour et que le bourreau mette tous ses dégâts et ça va terminer comme ça vous avez vu c'est pas des games ouf enfin genre c'est vraiment full défense c'est vraiment full full défense de temps en temps tu envoies des cochons c'est tellement une cochon c'est un par contre cette défense voilà c'est vraiment tout est millimétré vous avez vu par exemple il y a un moment il a mis bûche et sur le glace gobelin pour défendre le belge alors que tout monde aurait mis par bourreau genre tout est calculé tout est calculé alors c'est pas des games ouf mais il faut voilà faut être patient parce que c'était pas patient éviter de jouer ce deck quand vous voyez ce genre de game pardon je m'étouffe quand vous voyez ce genre de game genre c'est pas c'est pas c'est pas du golem c'est pas du golem genre où tu mets un golem mais après tu brinda pas du tout là je vous montre un peu le profil d'itachi qui est quand même incroyable les devins victoire 50 points c'est oufissime c'est oufissime et du coup la dernière game c'est contre corvette moi je l'appelle corvette qui faisait des grosses perfladeurs il y a quelques temps il semble bien en dessous d'eau c'est sûr ça me dit quelque chose et ça joue du GR séisme tornade sorcier de glace donc en vrai sur le papier je donnerais quand même le match up à corvette en vrai peut-être que je me trompe mais la tornade quand même pour gérer le cochon je pense qu'au niveau du cycle il est pas trop mal voilà le timing parfait de la part de corvette pour prendre zéro coup de cochon je dis timing parfait mais j'arrive pas à le faire j'arrive pas à le faire le timing était vraiment magnifique de la part de corvette et du coup ça joue ouais non gros match up à corvette j'allais dire en fait j'avais pas vu qu'il allait être tour à bombe également tour à bombe tornade pour un cochon j'avoue que le cochon il est pas content vous allez voir je pense qu'encore de la part de viper ça va être une game très très tempo on va pas prendre de gros risques on sait voilà je pense qu'on a identifié le deck de la part de viper et du coup on va pas prendre de gros risques on va vraiment fou le défendre après heureusement pour viper je pense qu'il n'y a pas de foudre parce que là avec une foudre par contre il aura pris vraiment cher même si le bourreau ne meurt pas à la foudre bon ça fait quand même chier alors que là le séisme dans le match up en tout cas bah il sert à rien parce que bah viper n'a pas de bâtiment donc bon il s'en fout un peu on va pas se mytho et je crois que le séisme ne tue même pas les gobelins non c'est sûr ça tue même pas les gobelins tranquille bon ok la petite bûche pour gratter ça va tuer sur ses glaces ça va mettre des dégâts à la tour malheureusement le bourreau n'ira pas mettre deux coups sur la tour mais ça gratte avec la bûche tranquillement on revend un cochon donc là soit en tornade pour crever de son on met tour à bombe on va mettre plutôt la tornade est-ce qu'on rajoute les squelettes ouais au cas où qu'on rate la tornade parce que des fois genre j'ai l'impression que vous on a l'impression qu'il y a le bon placement avec la tornade mais le cochon va quand même mettre un coup donc j'avoue que rajouter les squelettes sachant que ça coûte un c'est pas c'est du 4x4 finalement donc c'est pas non plus game changer donc il renvoie directement le petit gr au pont on va mettre j'imagine bourreau tornade est-ce qu'on rajoute une bûche ou des gobelins là dessus on veut pas prendre deux coups ouais on va pas prendre deux coups mais on va en prendre un on va en prendre un quand même parce que le bourreau est bien mais c'est plus les dégâts qu'il y a quelques temps quand il était incroyable genre qu'il était ultra 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 cheaté ok ça va ça va bien le petit chat barbare on va décider de retournade pour l'instant genre même sur les cycles il est aussi bien qu'il a même pas joué sa tour à bond de la game genre on a rajouté peut-être beaucoup là de la part de corvette ok en plus ce bébé dragon passe devant c'est pas ouf c'est pas ouf ce qu'il a fait là dessus c'est pas ouf du tout par contre putain mais gros je vais casser là il peut être héros genre héros loup bref le petit cynisme bon le petit cynisme qu'a gratté par contre le counter push là qui peut être incroyable la tour à bond par contre qui va faire un bon bon taf au le prix rôle c'est un bon prix je vois c'est un beau prix shot malheureusement boah ça change pas grand chose mais mais c'était bien vu du coup on repart directement en gr hop les petits la petite valkyrie les gobelins la tarnade en plus fois les gobelins qui font qui font les dps et pour l'instant c'est quand même qu'en fait qu'il est toujours devant et que c'est six qui gratte le gr quoi qu'a mis un seul coup de la game mais les six petit à petit ça gratte ça gratte ça gratte c'est le viper lui il peut pas pas vraiment gratter et ça part directement ok dès que dès qu'il reste deux minutes ça part directement sur un sur un petit cycle roquette pourquoi pas pourquoi pas on décide de faire l'aide avec la valkyrie est-ce qu'on remet une bûche pour aller gratter la tour aussi pas cette fois ci ok étonnant étonnant qu'il le fasse pas étonnant puisqu'il l'avait fait jusque là donc s'il va faire la même chose mais pas du tout on va tranquillement temporiser avec le bourreau après les défenses de les défenses de viper sont clean mais heureusement pour lui qu'il n'y a pas il n'y a pas foudre en face parce que je pense qu'avec foudre il sera vraiment plus en galère auquel on décide de partir de coller de l'autre côté par contre parce qu'on sait qu'il n'y a plus le il n'y a plus bourreau du coup ça va commencer le gère qui va mettre des bons beaucoup qui a mis qu'un coup qui quoi où j'ai eu peur je vais dire il met qu'un coup là dessus non il en met deux quand même on remet un petit je suis à barbare histoire d'aller gratter la tour mais en soi va il s'en fout un peu genre il peut assumer les dégâts parce que bah c'est équilibre c'est équilibré les cas des tours donc on s'en fout un peu pour l'instant il va aux tornades et en a dit bar au gobelin j'imagine et à chaque fois genre il a pas son son fier barbare son fier barbare quand on vit pour accompagner vraiment son gère même si le gère arrive quand même à rentrer des gars avec ce système on décide de directement roquette et là c'est le x3 donc la défense dans le monde gère laurent x3 ne passe absolument pas déjà qu'il avait du mal à passer en x1 et en x2 alors en x3 frérot j'y prends moyen j'y prends moyen même avec le 6 non c'est bien ce que je me disais ça ne passe pas et du coup les roquettes petit à petit roquette bûche et ça finira la game et encore une fois je vous répète les patins c'est pas parce que vous voyez jouer comme ça genre ouais il foudait et roquette que c'est aussi simple que ça c'était aussi simple tout le monde jouait son deck et tout le monde prêt les perfs qu'il fait alors actuel ce n'est pas le cas c'est le seul joueur qui joue ce deck dans le top 200 qui fait les perfs qui fait avec ce deck donc c'est bien pour une seule raison c'est juste que c'est le patron de ce deck bref du coup les potes en vrai allez lui envoyer toute la ce fort montrer que les français sont là aussi et fait le percer ce petit genre parce que on voit des lemon tree des yerson et mon yerson est également français mais je crois pas que c'est ça ça n'a que ce soit sa nationalité première donc il ya des lemon tree voilà qui parle pas et qui font aussi des gros qui font des comment dire beaucoup de vues sur leur gameplay alors que c'est cancer là qui est grave cancer même si le montrer est un dieu on va pas se mytho et regarder ce deck est très ce qu'il est viper il a lancé aussi sa chaîne youtube donc n'hésitez pas les potes à les bombarder là bas comment dire sa barre d'abonnement histoire qu'on les fasse péter les 2000 sera vraiment super sympa pour lui du coup les potes si vous avez kiffer cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu ça fait super plaisir sur ce c'était relou je fais du bisou piste tout le monde